Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai obtenu il y a maintenant un an un master 2 en marketing et communication à l'université Paris 2 Panthéon-Bassas. Depuis une année c'est passé, j'ai effectué un second master 2 en gestion des systèmes d'information et aujourd'hui je travaille dans une grande entreprise, dans un secteur totalement différent de ce que je comptais faire à la base et je travaille en tant que chef de projet digital, donc c'est un poste qui combine à la fois des compétences en système d'information et en communication. J'ai vraiment toujours voulu travailler dans le marketing ou la communication, j'ai idéalisé énormément ce secteur et j'ai toujours fait en sorte que mon parcours me conduise à travailler vraiment dans ce domaine là. Donc vraiment depuis le collège et le lycée c'était vraiment quelque chose qui me fascinait, je me disais waouh c'est vraiment incroyable et au final je pense que déjà je ne connaissais pas bien ce que c'était et surtout je ne me rendais pas compte de ce qui était réellement travailler en marketing et en communication. Dans cette vidéo mon but ça va vraiment être de vous dire tout ce que moi j'aurais aimé entendre avant de commencer à me lancer dans ce secteur, que ce soit au niveau des études, au niveau de votre carrière professionnelle donc je ne cherche pas du tout à vous dégoûter, c'est vraiment mon ressenti, il y a des choses qui m'ont plu, il y a énormément de choses qui m'ont déplu, après je trouve que ça reste quand même un très très beau domaine c'est juste que je me suis rendu compte qu'il n'était pas totalement fait pour moi, en tout cas pas pour le moment. Premièrement quand vous souhaitez vous lancer dans le marketing et la communication, forcément il vous faut un diplôme donc généralement c'est même extrêmement conseillé, si vous voulez un poste intéressant et puis voilà malheureusement c'est le marché de travail qui veut ça, il faut au moins un bac plus 5. Là je trouve que c'était vraiment la chose la plus difficile pour moi, c'était de choisir où j'allais réaliser ce bac plus 5 parce que c'est quand même assez compliqué en fonction de l'endroit d'où vous venez, l'école que vous avez fait, etc. et s'il y a des stages, de l'alternance, etc. Donc c'est quand même pas facile, donc du coup je me suis énormément renseignée sur la question. Et c'est vrai que en regardant des tonnes et des tonnes de formations, que ce soit en université, en IAE, en école de commerce je me suis rendu compte très très vite que finalement les cours sont tous pareils. Donc à force d'avoir des amis dans plein d'écoles différentes, plein d'universités différentes on s'est toujours rendu compte que peu importe où vous allez, le marketing ça reste du marketing, la communication ça reste de la communication et on va pas forcément vous apprendre des choses supplémentaires que vous soyez dans la meilleure école de commerce de France ou dans la pire université. Je vois déjà venir les gens d'école de commerce qui vont me dire ah bah non pas du tout, en université on fait pas du tout la même chose qu'en école de commerce. Et bien écoutez je suis désolée, bah si les fondamentaux sont les fondamentaux, alors bien sûr, peut-être que dans certaines formations, moi je sais que dans la mienne il y avait énormément d'intervenants qui venaient avec des professionnels de différentes entreprises, donc là évidemment ça va varier d'une école à une autre mais après en termes de cours, en termes de choses purement théoriques, c'est totalement la même chose. Honnêtement c'est pas forcément ça qui va impacter. En revanche, ce qui va vraiment peut-être impacter votre future carrière, c'est la réputation ou le classement qu'a votre école ou votre université. Alors il y a des personnes qui s'en foutent royalement de ça, mais je vous assure que si vous voulez notamment travailler à Paris, les écoles et les universités sont classées par gris et c'est ça notamment qui va permettre de déterminer votre futur salaire. Moi qui trouve ça totalement intéressant, mais malheureusement ça fonctionne comme ça et dans énormément d'entreprises, notamment les grands groupes, je sais que les start-up, les PME fonctionnent pas vraiment comme ça, mais ça a vraiment son importance dans les grands groupes. Toujours par rapport à ça, en fonction de si vous venez d'une école qui est vraiment bien classée, qui a bonne réputation, où on sait que le niveau est quand même assez bon, je vous assure que vous allez trouver beaucoup plus facilement une alternance, vous allez trouver beaucoup plus facilement votre premier emploi, donc ça, ça joue énormément. Réfléchissez bien, surtout renseignez-vous bien. Autre chose que j'ai remarqué, donc surtout notamment lorsque j'ai eu mon diplôme, c'est que faire son réseau c'est dur et dans ce secteur c'est vraiment le réseau qui prime. C'est-à-dire que si vous voulez un très bon poste, si vous voulez avoir quelque chose de travail dans un domaine qui vous intéresse vraiment, il faut se constituer un réseau, donc pour ça vous avez LinkedIn par exemple, et il faut également constituer son réseau lors de rencontres avec des professionnels, donc des fois ça peut être organisé par votre école ou lors de salons que vous pouvez avoir, notamment à Paris, il y en a énormément, mais ça peut être surtout vraiment en fonction des rencontres que vous allez faire lors de vos stages, lors de vos alternances, donc n'hésitez pas à rester toujours en bon contact avec les personnes que vous rencontrez parce que ça peut toujours avoir un impact plus tard, et ces personnes-là pourront à leur tour ouvrir leur réseau et vous partager des tips ou vous faire rencontrer d'autres personnes pour trouver vraiment le poste de vos rêves. Je sais que c'est quand même assez dur à faire, après si vous êtes quelqu'un de très sociable et que ça ne vous dérange pas, vous n'aurez aucune difficulté, mais il faut quand même oser se lancer là-dedans, surtout dans ce secteur et plus que dans d'autres notamment. Tout à l'heure je vous ai dit que dans les universités et les écoles de commerce, les cours étaient assez similaires, en revanche il y a une chose que je dois accorder, que l'université a vraiment un énorme défaut, même si dans certaines on essaye de s'améliorer sur ça, c'est qu'on n'apprend quasiment pas tout ce qui est PAO, tout ce qui est utilisation de logiciels, c'est vrai qu'à l'université on a souvent tendance à faire du Wordpoint, du Word, du Excel, du Access, enfin toutes ces choses basiques, mais finalement on apprend très très peu tout ce qui est PAO, donc InDesign, Illustrator, Photoshop, tous ces outils qui sont aujourd'hui extrêmement demandés en marketing et en communication et que je trouve qu'on n'apprend pas assez, donc pour ma part j'ai dû me former moi-même, donc avec des tutos sur internet, avec plein de cours que j'ai trouvés, vous avez plein de petites formations disponibles en ligne, mais honnêtement si votre formation ne dispose pas de ce module-là, essayez de l'apprendre vraiment par vous-même, parce que c'est extrêmement demandé, et je vous en parlerai après, et vous verrez que les entreprises sont de plus en plus exigeantes à ce niveau-là. Chose auxquelles je ne m'attendais pas du tout, c'est que c'est un secteur extrêmement concurrentiel, c'est-à-dire que le marketing et la communication, c'est des formations que vous avez à peu près partout, toutes les écoles, toutes les universités, tous les IAE, enfin vraiment partout dans le monde, vous avez ce type de formation, du coup vous êtes énormément, énormément de diplômés chaque année dans ce secteur, et du coup c'est beaucoup plus concurrentiel que par exemple les systèmes d'information, on est quand même relativement moins, et on arrive plus facilement à se trouver des bons postes, bien payés, dans des bonnes entreprises. En marketing et communication, il va falloir du coup se démarquer, et toujours vouloir être le meilleur. Je sais qu'il y a des personnes, pour elles c'est normal, mais moi par exemple, je sais que autant j'adore donner le meilleur de moi-même, autant je n'ai pas envie d'écraser les autres, je n'ai pas envie d'être en concurrence permanente avec les autres. Je sais que pour le coup, dans le secteur dans lequel je travaille, ce n'est pas du tout le cas, on est tous sur un même pied d'égalité, on n'essaye pas de manger ce que l'autre fait, etc., ou de s'attribuer certains mérites. Ça vraiment, ça me plaît beaucoup, même si pour autant, j'adore me surpasser, j'adore donner le meilleur de moi-même, et ça, ça ne change pas, c'est juste que je n'ai pas envie d'être en permanente concurrence avec les autres, et ça, pour le coup, j'ai énormément d'amis qui travaillent dans des grands groupes en marketing, et qui m'ont fait part de ça. Moi j'ai juste fait, j'ai juste un an et demi d'expérience en marketing et com, donc dans une start-up et dans un grand groupe, du coup, je ne peux pas trop m'étaler là-dessus parce que je n'ai pas travaillé 10 ans là-dedans, mais en tout cas, c'est ce que ressentent la plupart de mes amis. Ensuite, quand vous faites des études en marketing et communication, ou même quand vous avez commencé votre début de carrière, le plus important, c'est vraiment de venir se spécialiser, parce que c'est vrai que c'est un petit peu peut-être le gros défaut de ma formation, c'est qu'on apprenait vraiment, vraiment tout, donc aussi bien du digital que tout ce qui est audiovisuel, le travail en agence, le travail chez l'annonceur, etc., mais ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer de vous spécialiser, donc si ce que vous préférez, c'est le digital, allez dans le digital, si vous préférez l'audiovisuel, si vous préférez la pub, si vous préférez travailler en tant que chef de produit chez l'annonceur, vraiment essayez de vous spécialiser, parce que c'est vrai que quand on est trop généraliste, du coup, on a tendance à pas trop trop savoir ce qu'on veut faire et où on veut aller, et lors des entretiens, c'est toujours un petit peu plus difficile, je trouve, expliquer ce qu'on cherche et ce qu'on attend de notre carrière professionnelle, alors que si, déjà, on a une petite idée de comment on veut spécialiser, ça peut toujours être pas mal, donc vous n'êtes pas obligé, forcément, de vous spécialiser lors de votre licence ou de votre master, mais essayez de le faire le plus tôt possible, parce que, enfin voilà, je vous garantis que même dans vos recherches professionnelles, vous allez, du coup, vous trouver beaucoup plus facilement, parce que vous allez savoir quoi chercher exactement. Une autre chose que j'ai énormément remarquée, notamment lors de ma formation, c'est que les cours sont extrêmement abstraits. Ce que j'entends par là, c'est que vous allez apprendre énormément de choses théoriques que vous n'allez pas forcément mettre en pratique en entreprise. Je suis d'accord, ça marche avec énormément de formations, en système d'information, on a également ce problème, mais j'ai trouvé qu'en marketing, c'est énorme, vraiment, le taux de cours bullshit, où vraiment, on va vous donner un bête d'intitulé, et en fait, à l'intérieur, il n'y a rien. Soit c'est des choses que vous avez déjà vues auparavant, moi, il y a énormément de choses que j'ai, on a travaillé en master, que j'avais déjà vues en STMG, donc ça, je trouve ça scandaleux, ou soit c'est des choses dont vous ne vous resservirez jamais, si c'est la faute des écoles, si c'est la faute du secteur qui veut ça, mais en tout cas, énormément de cours sont abstraits. Surtout, quand vous postulez pour une formation, ne vous contentez pas de lire les intitulés des matières, essayez de discuter avec des étudiants actuels ou des anciens étudiants pour qu'ils vous disent exactement ce qu'il y a dans le contenu des cours, parce que des fois, vous allez être extrêmement surpris. Vous allez avoir votre diplôme et que vous allez confronter à votre premier poste, vous êtes en tout début de carrière, vous allez vous rendre compte que les amplitudes horaires sont énormes. Peu importe que vous soyez chez l'annonceur ou en agence, c'est un domaine qui demande énormément de temps, énormément de travail, et du coup, les 35 heures sont plus que dépassées, voire plus de 40 heures, 45, etc. Surtout, si vous êtes en agence, les amplitudes horaires sont énormes. Moi, j'ai quand même des amis qui finissent à 22 heures parfois, voire même plus tard. Même des gens qui sont là à essayer de rendre vraiment des choses, même la nuit. Et ça, alors, c'est pas comme ça dans toutes les entreprises, mais c'est quand même un secteur où il faut énormément travailler. La fatigue se fait très vite sentir. Je suis actuellement, c'est très exigeant aussi, je dépasse les 35 heures, mais j'ai quand même, normalement, jamais de travail à rendre. Une fois que je suis sortie du travail, je ne fais plus de travail. Enfin voilà, c'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais c'est pas la majorité du temps. Chose aussi qui a été un petit peu la désillusion pour moi, c'est que dans ce secteur-là, les budgets sont quand même assez restreints. Alors, peut-être qu'avant, les marques avaient des plus gros budgets à investir dans leur marketing, dans leur com, etc. Mais là, on est plus dans un mood où on essaye d'économiser le plus possible, ce que je peux comprendre d'un autre côté. Mais du coup, c'est vrai que quand vous êtes un grand créatif, vous êtes très très vite limité. Et vous allez très vite vous rendre compte que les choses coûtent très cher, que ce soit créer une campagne, que ce soit par exemple développer une appli, faire un jeu, faire plein de choses. Ça coûte très cher. Et c'est vrai que quand vous êtes limité par un budget, c'est dur. Donc ça, ça peut marcher également dans d'autres secteurs. Mais c'est vrai que là, dans un secteur où on s'attend à vraiment être créatif, où on a envie de développer toutes nos idées, du coup, parfois, il faut savoir se restreindre à un budget. On sait que ça ne dérange pas certaines personnes, mais que ça peut être un petit peu décevant pour d'autres qui avaient plein 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 d'idées dans la tête. En revanche, un bon point que je pourrais accorder au marketing et à la communication, c'est que c'est un secteur qui va vraiment vous aider à développer votre confiance en vous. Enfin, moi, je sais qu'avant, peut-être, que j'osais peut-être moins parler en public, j'osais peut-être moins de choses. Et maintenant, j'ai l'impression d'être venue une vraie communicante, on va dire. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je mets énormément à profit. C'est pour ça aussi que je cherchais un poste qui combinait à la fois les systèmes d'infos et la communication, pour ma part, parce que j'avais vraiment envie, ben voilà, de communiquer. Et j'aime beaucoup avoir un petit peu ce rôle transverse à travers les équipes. Et ça, je trouve que c'est un énorme bon point. Alors après, c'est pas forcément votre formation qui va vous apprendre à développer cette confiance en vous. ça peut être tout simplement lors de stages ou lors d'une alternance. Après, je sais qu'il y a des écoles qui font vraiment des matières dédiées comme ça où vous allez vous entraîner à pitcher, à faire plein de choses ou quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Et ça, pour le coup, je trouve que ça a été vraiment extrêmement bénéfique pour moi. Donc ça, je ne regrette pas du tout. Autre bon point, c'est que c'est un milieu qui a souvent une tendance internationale. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc bien sûr, vous pouvez très bien travailler dans une agence ou chez un annonceur qui va travailler qu'à l'échelle de la France. Mais vous allez aussi être peut-être amené à travailler avec des gens du monde entier. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens vraiment du monde entier. Donc déjà, ça vous fait pratiquer votre anglais. Et ensuite, ça vous permet d'avoir une diversité culturelle vraiment très très importante. Puisque vous allez vous rendre compte que dans chaque pays, les gens travaillent différemment, ne pensent pas pareil. Et ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment un super point. Qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est que c'est un secteur où c'est assez, assez bouché. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de diplômés chaque année. Et malheureusement, il n'y a pas autant de postes qu'il y a de diplômés. Donc ce qu'il faut, c'est surtout essayer d'aller dans les endroits où on peut trouver le plus facilement des postes. Donc généralement, c'est les grandes villes. Mais bon, c'est principalement Paris. Même si je sais que vers Lyon, Bordeaux, Montpellier, on peut quand même trouver des bons postes. Il faut quand même souvent venir à Paris ou dans les autres grandes villes dans le monde. Du coup, c'est quand même un secteur qui est assez bouché parce qu'on est beaucoup et que c'est difficile de trouver vraiment le poste idéal sans pour autant dévaloriser son salaire et ses compétences. Et là, on vient à mon deuxième point. C'est que j'ai remarqué que plus les années passent, c'est plus c'est un secteur qui embauche avec un salaire de plus en plus bas. Et ça, je pense que c'est dû tout simplement au fait que c'est bouché. Du coup, les jeunes diplômés, dès qu'ils voient un poste libre, ils vont accepter avec n'importe quel salaire. Et du coup, évidemment, ça fait baisser le marché. Contrairement au système d'information où c'est vraiment l'inverse vu qu'on n'est pas assez diplômé par rapport à la demande. Du coup, les salaires, on peut les négocier beaucoup plus facilement. Là, en marketing, et pareil pour la communication, enfin, surtout pour la communication, les salaires sont vraiment encore plus bas qu'en marketing. N'hésitez pas à négocier, à faire jouer vos compétences, à faire jouer vos expériences parce que vous risquez de démarrer peut-être avec un salaire auquel vous n'attendez pas. C'est vrai que les écoles ont tendance à promettre des salaires énormes mais ce n'est pas forcément le cas derrière. La chose qui va un petit peu rejoindre plein de points que j'ai abordés, c'est que les écoles souvent idéalisent ce secteur et vous vendent du rêve. Alors ça, du rêve, on m'en a vendu énormément, surtout quand vous allez dans les salons et que vous rencontrez différents responsables de plein de formations. Et là, ils vont vous vendre du rêve à gogo. Oui, vous allez travailler, vous allez être chef de produit chez Dior. Enfin, vous allez faire des trucs incroyables, vous allez refaire le monde de la publicité de demain mais en fait, c'est... Non, ça ne marche pas comme ça et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues parce qu'elles ne s'attendaient pas à ça et non. Vraiment, au début, vous allez devoir mettre les mains dans le kangoui. Vous allez faire des choses pas très très intéressantes. Vous allez aussi vous taper beaucoup, beaucoup, beaucoup de briefs abominables et des clients qui vont vous faire recommencer maintes et maintes fois si vous travaillez en agence. Il faut quand même prendre ce secteur avec du recul et bien bien se renseigner et moi, c'est notamment ce que j'ai fait durant mes expériences et que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui travaillaient dans ces métiers. Moi, notamment, avant, je voulais vraiment être chef de produit et aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul sur ce métier et c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. On me pose souvent la question par Instagram est-ce plus pertinent d'étudier et de bosser à Paris dans ce domaine-là ou alors est-ce mieux d'aller en province ? Donc honnêtement, moi, pour ma part, j'ai fait trois années d'études en province donc deux années à Bordeaux une année à Montpellier ensuite, j'ai fait trois années d'études à Paris donc j'ai vraiment senti la différence entre les trois villes où j'ai étudié. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque. Je pense qu'au niveau des débouchés il y a beaucoup plus de possibilités à Paris tout simplement parce qu'il y a plus d'entreprises donc la diversité est plus importante vous aurez plus de choix vous aurez plus de secteurs donc ça, c'est vraiment très intéressant. Cependant, moi, aujourd'hui, je travaille en province et j'aime énormément ça. C'est totalement différent je trouve la façon de travailler on n'a pas du tout les mêmes horaires ça c'est drôle et surtout, je ne sais pas les personnes sont dans un autre mood j'ai l'impression que c'est un peu moins il y a peut-être moins de tension moins de concurrence on est très très bien et donc ça aussi je pense que ça joue pas mal et il y a aussi beaucoup moins de stress en tout cas, là où je suis le fait d'être en province permet de réduire vraiment le stress tandis qu'à Paris j'étais stressée constamment et là, je ne le suis plus du tout et autre point c'est qu'à Paris peu importe le secteur dans lequel vous allez travailler d'ailleurs les salaires sont plus élevés et sont plus facilement négociables qu'en province donc voilà donc honnêtement si je devais vous conseiller je vous dirais que pour le début de carrière peut-être commencer à Paris et ensuite vous diriger vers la province quelques années plus tard ensuite pour terminer cette vidéo je vais vous donner quelques métiers qui ont vraiment le vent poupe ces derniers temps en marketing et communication parce que c'est vrai qu'avant on parlait toujours des mêmes chefs de projet chefs de produit vous avez les chefs de publicité enfin voilà tous ces postes qui existent toujours mais qui peut-être sont peut-être plus bouchés que d'autres il y a des nouveaux postes qui sont vraiment très tendance qui recrutent énormément et du coup je vais vous les citer là donc après je vous invite vraiment à faire des recherches sur ces postes là moi j'ai jamais travaillé dans aucun de ces postes donc du coup je ne peux pas vous en parler plus puisque c'est pas du tout mon expérience je connais beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu là et c'est vrai qu'à force de faire des stages et des alternances je me suis rendu compte que c'était vraiment des choses qui étaient très très demandées si jamais vous trouvez des formations qui peuvent vous orienter vers ces métiers là ça peut être un gros plus n'hésitez pas à aller faire des recherches là dessus je vous mettrai la liste des postes en barre d'infos pour que vous ayez l'orthographe exact donc n'hésitez pas vraiment à vous renseigner là dessus donc voilà tout le monde cette vidéo est enfin terminée elle était vraiment très longue comparé à ce que je fais d'habitude mais il fallait vraiment vraiment que je vous détaille tout que je vous parle de tout et j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé et que j'aurai répondu à pas mal de vos questions si jamais vous en avez d'autres n'hésitez pas à me contacter par mail donc à pinkverita-contact à rebasse gmail.com ou via instagram je réponds dès que j'ai un petit peu le temps voilà je vous fais à toutes et à tous deux gros bisous et à la prochaine dans cette vidéo ciao